Les amis on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier marché crypto en ce dimanche 12 mars avec des actus pas terribles donc on va analyser qu'est ce qui s'est passé et qu'est ce qu'il est possible de faire donc on est parti de suite et d'ailleurs juste avant que j'oublie mon programme la bourse intelligente l'offre de lancement se termine ce dimanche soir donc ce dimanche 12 mars à minu pour ceux que ça intéresse il est à moins 50% et je vous mettrai un lien en description où vous avez toutes les infos de ce qu'on retrouve dans le programme avec les outils etc. Pour le VIX qu'est ce que ça a donné sur la semaine on est sur 31% de hausse en 5 jours ce qui est vraiment énorme après il faut pas non plus trop trop s'inquiéter parce que si on se met sur le maximum ici on peut voir que le VIX il est pas réellement perché hyper hyper haut même s'il a bien monté au cours de cette semaine et ben on reste beaucoup plus bas que certains points haut qu'on avait eu en 2022 on était à 27 ici on était à 31 en octobre 2022 donc on est encore plus bas que certains points qu'on a eu après le crash covid donc pas trop d'inquiétude mais quand même c'est quand même une hausse qui est assez fulgurante de 31% on va voir que ça pourrait potentiellement monter encore plus au cours de la semaine à venir en fonction d'une nouvelle qu'on aura ce mardi 14 mars qui va être décisive donc ensuite on passe au CAC 40 donc le marché français sur les 5 derniers jours moins 2,24% le S&P 500 sur les 5 derniers jours moins 4,77% donc là on est sur une grosse baisse sur le S&P 500 qui est un indice qui est quand même énorme avec 500 grosses capitalisations donc on est sur une baisse importante après on passe ici au S&P 500 alors je vais rajouter la moyenne mobile juste ici en fait ça c'est très intéressant c'est qu'on peut voir qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile alors là c'était durant le covid donc on avait cassé la moyenne mobile donc là ça avait énormément chuté après on est resté au dessus de la moyenne mobile donc c'est une moyenne mobile de 100 enfin période de 100 et on peut voir jusqu'au à peu près 21 janvier 2022 on a commencé à passer en dessous on monte un petit peu on passait en dessous on est remonté en dessous on est remonté au dessus et là on est repassé en dessous à partir du 7 avril on va dire et on n'était pas revenu au dessus mis à part un petit peu là en décembre 2022 mais c'était très très léger et par contre là on était bien bien remonté au dessus de la moyenne mobile et on vient de repasser en en dessous donc on peut voir qu'en fait on est vraiment dans un range où finalement il se passe pas grand chose c'est à dire que on est sur on est sur un range où on ne monte pas on descend pas mais on peut voir quand même que nos points hauts sont de plus en plus bas donc là on avait un point haut ici qui était plus haut que celui-ci celui-ci est plus bas que celui-ci et celui-ci plus bas que celui-ci et là on avait un petit point qui était remonté qui nous a permis de remonter au dessus de la moyenne mobile malheureusement on est redescendu en dessous donc maintenant ça va être les nouvelles qui vont arriver prochainement qui vont décider de la tendance du marché et aussi de l'évolution de cette moyenne mobile donc affaire à suivre à ce niveau là et d'ailleurs si on regarde les actions du s&p 500 sur les 7 derniers jours on peut voir un petit peu ce que ça a donné globalement on est vraiment sur une map avec quasiment toutes les actions qui sont dans le rouge il y a très peu d'actions qui qui sont dans le vert ici et même les grosses capitalisations les gars femmes alors est un petit peu moins baissé que certaines ont peur google moins 3 meta moins 3 apple moins 1 microsoft moins 2 on a juste cela quand même moins 12 mais globalement c'est un petit peu moins baissé que les capitalisations un tout petit peu plus petit tout souvent on est quasiment sur du moins 8 moins 7 moins 10 etc où là les baisses sont un petit peu plus importantes alors à quoi c'est dû toutes ces baisses qu'on a au cours de cette semaine qui vient de passer et bien principalement à une annonce de jérôme powell qui repart à l'assaut de l'inflation et on va voir pourquoi mardi 14 mars c'est une journée qui est importante et qui va vraiment influencer les marchés à la hausse comme à la baisse alors au niveau de jérôme powell il a parlé donc mardi dernier mardi 7 mars de ce qu'il a indiqué il va remonter ses taux plus fortement plus haut et plus longtemps que prévu une hausse d'un demi point et ainsi clairement sur la table et devrait être décidée à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la fed le 22 mars alors il ya aussi la date du 22 mars qui est importante voir qu'est ce qui se passe le 22 mars contre un quart envisagé jusqu'à présent c'est que de base on était sur une potentielle hausse de jérôme powell des taux d'intérêt de un quart et au final on passe sur un demi point donc une hausse qui est deux fois plus élevé potentiellement que prévu en fonction d'une nouvelle qui va être très importante c'est ce mardi 14 mars c'est que mardi 14 mars on a les résultats de l'inflation de février donc on verra ce que ça donne alors ici on a juste on peut voir deux annonces différentes alors ici c'est le taux d'inflation sous-jacente en gros là c'est le taux d'inflation qui enlève l'alimentation et qui enlève aussi l'électricité et ici c'est le taux d'inflation annuel ou là on laisse tout alimentation électricité donc là c'est le global forcément lorsqu'on laisse tout donc l'alimentation et une inflation qui est aussi élevée et les énergies aussi on est sur un taux un petit peu plus élevé donc ça c'est les taux précédents qu'on a eu et donc ici c'est le consensus et ici c'est la prévision donc il faut si possible qu'on soit proche de la prévision ou si possible qu'on soit même mieux que la prévision ça serait l'idéal par contre si on voit qu'on est loin de la prévision et qu'on est malheureusement bien au dessus en termes d'inflation là ça sera pas terrible pour les marchés d'ailleurs ici on peut aller voir un petit peu ce que ça a donné c'est que on a on a notre évolution est ici on peut voir là déjà ça avait pas trop baissé en un mois ici donc là faut espérer que le mois de février et bon soit en dessous au niveau des prévisions et surtout pas au même niveau voire au dessus parce que là ça serait ça serait pas terrible et après on a aussi des dates qui seront qui seront très importantes c'est ici où on va avoir notamment le 22 mars la décision de la fête concernant les taux d'intérêt donc c'est ce jour là où elle va décider ce qu'ils augmentent de 0,25 points enfin de 25 points ou de 50 points donc ça on verra aussi ce que ça donne à ce niveau là après on passe à orpea alors orpea qu'est ce que ça a donné sur la semaine plus 2,79 magnifique et sur après voilà on va se regarder un peu plus l'année on a moins 62 allemands orpea ne se relève toujours pas et pour le coup ça n'a pas l'air d'être prévu pour l'instant ça va être compliqué de se relever après après une baisse aussi importante une perte de confiance aussi énorme donc on peut voir que ça baisse ça baisse ça baisse et pour l'instant orpea ne va pas repartir de plus belle au cours des prochaines semaines ça serait ce serait très compliqué ce serait vraiment quelque chose d'inattendu à ce niveau là ensuite on passe à notre euro dollar alors qu'est ce que ça a donné et bien sur la semaine pour 0,41 donc normalement il s'est rien passé un turc ici on peut voir alors c'est pas directement début de la semaine la celle du 1er mars donc voir 1 0 6 1 0 6 67 et jusqu'au ici 10 mars on est à 1 0 6 39 on en réalité on on est à peu près au même niveau sur sur les dix derniers jours donc il s'est pas passé grand chose par rapport à à notre euro dollar et si on se met sur un nombre on est toujours on est toujours en baisse à ce niveau là donc affaire à suivre encore une fois par rapport à notre euro après on passe au crypto alors là on va se mettre sur les sept derniers jours juste ici alors qu'est ce que ça a donné premièrement on a notre bitcoin l'ethereum qui a pas mal baissé on va voir les actualités tout ce qui s'est basé en bitcoin moins 8,49 ethereum moins 519 et ici après on a aussi des alcool qui ont beaucoup plus baissé solana ici moins 13 orson à la sonne solana ils ont ils ont finalement eu des soucis c'est qu'ils ont fermé il me semble leur bloc chaîne pendant 24 heures et donc du coup ça a posé de gros problème notamment pour les gens qui ont des projets sur solana sur la bloc chaîne solana et donc ça ça va pas aider à prendre pour aussi à vax moins 10 et c'est alors on va voir pourquoi ça autant baisser les crypto parce qu'on était en dessous des 20 milles là hier et avant-hier là c'est remonté un petit peu mais c'est principalement dû à la faillite de la silicon valley bank donc circle dévoile une énorme exposition de 3,3 milliards de dollars donc circle c'est finalement l'émetteur du stable coin usdc qui est le stable coin de coinbase et pour le coup et ben ils avaient une exposition de 3,3 milliards de dollars dans cette banque silicon valley banque qui a fait faillite donc ça a posé un petit problème à ce niveau là c'est que si tout le monde imaginons aurait retiré passé usdc contre des dollars basse aurait été potentiellement pas possible à ce niveau là parce qu'il ya une partie qui est bloquée alors c'est une partie qui est minime ce qu'on va voir qu'en soit au niveau de l'usdc là il est en train de remonter un petit peu la pente on à 0,35 c'est censé valoir un dollar on porte ça a quand même créé une chute qui est énorme et il est descendu jusqu'à 0,90 donc il est vraiment beaucoup beaucoup descendu donc beaucoup de personnes ont ont fait ont swappé leur leur usdc en usdt voir en d'autres en d'autres stable coin on a d'ailleurs le stable coin il me semble que c'est le die juste ici qui aussi à dpeg il à 0,96 parce que le dax et je crois que c'est 25% ou 40% du die c'est de l'usdc donc lui aussi il a pris il a pris tarif à il a pris avoir le dpeg pareil paf donc principalement dû à cette cette annonce de d'ici bas de circle qui annonce que 3,3 milliards de dollars sont au sein de cette banque la silicon valley bank après si on regarde un petit peu de quoi se compose un petit peu les avoir on va dire de circle en fait c'est assez rassurant c'est que alors là on peut voir qu'ils ont 33 allait quasiment 34 milliards de obligations mais c'est des obligations vraiment court terme donc on peut voir qu'imaginons toutes celles si elles sont déjà non même jusqu'à ici tout ça c'est déjà déjà des obligations qui sont terminées donc ils ont déjà récupéré les coupons à ce niveau là donc en vrai ça va ils ont juste plus que cette partie là qui est assez qui est assez faible et surtout au niveau de cette partie là bah vu que c'est des obligations court terme bah là il n'y a pas trop de soucis logiquement ils n'auront pas besoin de de les revendre mis à part s'il ya vraiment il ya des soucis de liquidités mais en tout cas là déjà ils ont récupéré tout cet argent au niveau des coupons donc de ces obligations il n'y a plus que ça ici et au niveau de ces obligations d'ailleurs c'est la vraie minère quand même vachement bien c'est qu'on a 4,52 4,51 4,54 et donc au final si on prend ici à les 34 milliards on va dire on va pouvoir faire le calcul donc c'est parti 34 9 0 tac 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 voilà et un taux d'intérêt alors on va se mettre sur aller la tranche la tranche aller de 4,20 on va dire en moyenne à 4,50 on va dire 4,20 fois 4,20 divisé par 100 donc ça c'est combien il récupère finalement de coupons annuels au niveau de ces obligations donc voir qui récupère un milliard 428 millions de dollars au niveau de ces obligations donc ça correspond pas non plus ici aux 3,3 milliards même s'il récupère tous les coupons des obligations mais c'est quasiment presque 50% donc c'est vraiment pas mal et donc si on descend aussi un petit peu plus bas on va voir d'autres infos alors ici on a du coup la partie réserve ici la réserve on part qu'ils ont du cash et notamment du cash dans les banques et les banques sont ici donc on va voir le nom des différentes banques bank of new york mail on citizen trust bank customer bank et on a les banques en difficulté donc silicon valley banque qui est la banque en question au sein de laquelle il ya 3,3 milliards de dollars et silvergate bank c'est fini on a parlé de la semaine dernière et ils ont fait faillite à ce niveau là donc final ça reste un petit pourcentage de on va dire la réserve qui est au total de 42 milliards c'est 3 milliards et potentiellement il pourrait voilà récupérer cet argent des coupons et des obligations s'il ya le moindre souci et s'il pourrait récupérer vraiment aucun aucun fonds mais bon ça m'étonnerait quand même mais bon on sait jamais donc affaire à suivre et d'ailleurs ils indiquent juste ici circle un taux de change au ratio d'un usdc pour un dollar dès demain donc dès l'ouverture des banques lundi matin aux états unis circle promet d'être en mesure de rembourser l'usdc à la parité avec le dollar donc ça on verra si c'est le cas dès l'ouverture des banques ce lundi ensuite ici on passe d'ailleurs au cours de l'action donc ça c'est du coup cette cette banque en question qui a 3,3 milliards de dollars de circle et va pour le coup on peut voir que elle s'est effondrée en bourse un tire que là le 8 mars on est passé de 286 à globalement un cours on est actuellement à 106 on est vraiment sur un effondrement complet à ce niveau là de cette silicone valet banque donc là ça va être compliqué pour pour eux à ce niveau là de pouvoir faire face et pouvoir continuer à survivre après visiblement ils se sont déjà déclarés en faillite donc là il n'y avait pas le projet de survivre il y avait juste le projet de pouvoir potentiellement rembourser les fonds de certains clients notamment circle et donc on va voir comment ça va se passer au cours de la semaine après on passe ici au crypto avec joe biden qui part en guerre contre bitcoin surtaxe et pénalités pour les cryptos ça c'est assez intéressant c'est que on sait qu'en france ont payé assez cher d'impôts pour les cryptos donc on paye la flat tax à 30% sur les plus values et aux états unis c'est quand même beaucoup plus c'est à dire que on est à 37% pour les particuliers de base et là ils vont le faire passer à 39,6% donc c'est tous les gains en capitaux donc c'est pas uniquement les cryptos c'est aussi tout ce qui est bourse potentiellement crowdfunding crowdlending et après avoir peut-être qu'ils ont aussi des enveloppes fiscales comme nous en france avec le PEA en tout cas sur les cryptos et les américains enfin cet avis c'est vraiment pas un paradis fiscal par rapport à ça parce qu'on a des impositions sur les plus-values qui sont qui sont quand même hyper importantes d'ailleurs les amis j'ai besoin aussi de votre retour par rapport à ça j'ai vraiment rajouté au sein de chaque bilan de la semaine donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je le rajoute à la fin de chaque bilan de la semaine c'est un projet d'essai à crypto chaque dimanche qu'on réalise donc c'est toujours à la fin du bilan de la semaine où j'investis toutes les semaines le même montant donc pour le montant je vais voir combien ça ça pourrait être ça va pas être voilà des montants énormes mais ça va être un même montant que j'investirai chaque semaine sur certains actifs et si vous êtes urbain n'hésitez pas à me le dire comme ça je vais acheter une ledger dédiée à ce projet d'essai à crypto c'est moi j'investis déjà en crypto à côté mais ça du coup c'est ce sera la partie à côté il y aura la partie qu'on fera vraiment ensemble projet d'essai à toutes les semaines on investit un certain montant donc ça j'ai besoin de votre retour comme ça si ça vous va j'achète la ledger dès ce soir et dès la semaine prochaine on commence ce projet d'essai à crypto ensemble et l'idée c'est vraiment de le faire sur une longue période sur deux ans sur trois ans sur quatre ans à ce niveau là personnellement je crois aux crypto après je suis pas non plus quelqu'un qui voilà je préfère quand même d'un certain point de vue la bourse mais je trouve que la crypto peut être très 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 un marché très très intéressant aussi à ce niveau là sur le long terme si on croit aux crypto parce que bien entendu rien n'est sûr à ce niveau là il ya des régulations là on peut voir qu'aux états unis potentiellement les taxations vont augmenter il suffit qu'un pays interdise les crypto pour que globalement certaines crypto s'effondre littéralement donc il ya quand même beaucoup plus de risques mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse ce projet d'essai à crypto à la fin de chaque bilan de la semaine donc voilà par rapport à tout ça les amis j'espère que ça vous a plu passer un très très bon dimanche et comme je vous ai dit aussi mon programme la bourse intelligente c'est jusqu'à ce soir donc minuit qu'il est à moins 50% et après bah il augmentera enfin il doublera tout simplement à partir de dimanche 12 mars minuit une enfin non du coup lundi 13 mars minuit une donc voilà par rapport à tout ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo encore une fois n'hésitez pas pour votre retour sur ce projet d'essai à comme ça on dit si vous voulez qu'on réalise ou pas il vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt